Bonjour tout le monde, bienvenue dans ce cours visant à présenter le fonctionnement d'un animal à travers un exemple concret qui est celui de la vache. Alors dans ce cours, on va donc faire de la physiologie, ça veut dire qu'on va étudier les grandes fonctions vitales d'un organisme qui est ici donc un organisme animal. Alors comme on peut le voir dans ce plan, notre premier objectif sera donc de présenter les trois grandes fonctions vitales qui sont les fonctions de relation, les fonctions de nutrition et les fonctions de reproduction. Un autre grand objectif de ce cours, notre deuxième objectif qui n'apparaît pas explicitement dans les grandes parties de ce plan sera de montrer que la façon dont sont réalisées ces grandes fonctions, ça permet l'adaptation de la vache à son milieu de vie qui est le milieu terrestre ou le milieu aérien. Troisième objectif que l'on voit ici dans le grand 4, c'est de montrer que ces différentes fonctions que l'on a séparées pour l'étude en fait sont en relation les unes avec les autres, ce qui permet le bon fonctionnement de l'organisme. Enfin, en conclusion, on fera une généralisation sur les autres animaux. Avant de commencer, puisque nous allons parler au fur et à mesure du cours de l'adaptation de la vache à son milieu aérien, nous pouvons ici présenter les caractéristiques différentes de ces milieux aériens et aquatiques. Alors les caractéristiques principales sont représentées ici. La première concerne la quantité de dioxygène. Le dioxygène est en bien plus grande concentration dans le milieu aérien par rapport au milieu aquatique. La deuxième différence concerne la diffusibilité des gaz. Les gaz diffusent bien mieux en milieu aérien. Là, si je mets beaucoup de dioxygène ici et là, je n'en mets pas beaucoup, le dioxygène très vite va pouvoir se déplacer jusqu'à là. Dans l'eau, par contre, ça se fera bien plus doucement, ça diffuse bien moins. La densité. En milieu aquatique, la densité est bien plus forte. Le milieu est plus sporteur par rapport au milieu aérien. Donc là, en milieu aérien, effectivement, quand, par exemple, on met nos bras à l'horizontale, ils tendent à tomber, alors qu'ils sont portés quand on les met à l'horizontale dans une piscine. La viscosité, c'est la résistance aux contraintes à la déformation. La viscosité, elle est bien plus grande en milieu aquatique. On le voit, par exemple, quand on veut donner un coup de pied à quelqu'un en milieu aérien, ça part direct, le coup. En milieu aquatique, c'est freiné par l'eau. L'humidité, c'est le plus évident. En milieu aquatique, il y a une forte humidité, notamment le milieu aquatique d'eau douce. Et le milieu aérien, il y a une faible humidité, d'où un problème de déshydratation. En milieu aérien, on aura un autre problème, qui est l'amplitude des variations de température, qui est très très forte. On le voit en milieu continental, par exemple, vous prenez aux alentours du lac Léman. En milieu aérien, nous avons de grosses variations de température, selon si c'est l'hiver ou si c'est l'été. Alors qu'en milieu aquatique, au niveau du lac, au niveau même de la mer ou de l'océan, les fluctuations sont bien plus faibles. Et enfin, la présence des UV, effectivement, qui sont mutagènes, qui sont présents au milieu aérien, mais qui, au bout d'une tranche de 1 mètre d'eau, sont absorbés par l'eau, et donc ne sont plus nocifs pour les organismes qui sont dessous. Nous pouvons commencer, le grand 1, les fonctions de relation. Alors les fonctions de relation, c'est l'ensemble des processus qui permettent à un organisme d'interagir avec son milieu. Concrètement, quand on traite des fonctions de relation, on va traiter du tégument, qui permet la protection vis-à-vis du milieu. On va traiter de la perception des stimulés de l'environnement et de leur intégration, par le système nerveux, et on traite, quand on fait les fonctions de relation, de la réponse de l'organisme de type locomotion, muscles et squelettes, qui permettent donc la locomotion, le déplacement de la vache ici dans son milieu. Commençons par la première partie, le tégument de la vache. Le tégument de la vache, qu'on appelle aussi la peau, est constitué de deux parties. Un épiderme pluristratifié, qui est représenté ici, plus un derme qui est en dessous. Ceci est typique des vertébrés. L'épiderme est représenté ici en bleu. Alors c'est plusieurs cellules, il est pluristratifié. Les cellules de la base sont classiques et vivantes, et plus on arrive vers l'extérieur, plus elles s'aplatissent, elles deviennent mortes d'ailleurs. Elles forment une couche de cellules mortes, bourrées de kératine, qu'on appelle la couche cornée. En dessous, il y a le derme, le derme au sens large, qui contient en fait le derme au sens strict, qui est le tissu conjonctiflash que l'on avait pu étudier précédemment dans les cours précédents ou les TP d'histologie, et l'hypoderme, qui est une partie du derme au sens large, qui contient essentiellement des adipocytes. Quand on regarde cette coupe de mammifères, on voit que l'épiderme rentre à l'intérieur, à cet endroit-là, pour former par exemple ici un poil, ou rentre ici à l'intérieur pour former un tuyau en cul de sac, qui s'appelle ici une glande sudoripare ou sébacée selon les cas. Alors effectivement, chez les mammifères, il y a des structures associées à l'épiderme, qui sont les fanères et les glandes cutanées. Les fanères, ce sont par définition des productions épidermiques richement kératinisées. Chez les mammifères, il s'agit des poils, des sabots et des cornes. Alors effectivement, quand on regarde les poils, c'est bien issu du fonctionnement de quelque chose ici qui s'appelle le bulbe pileux, qui est donc à la base d'une structure épidermique. L'épiderme se divise, se divise, ça nous fait une succession de cellules à la queuleuleux qui forment le poil. Et sur des coupes histologiques en TP, quand on fait des coupes comme ceci, effectivement, la petite section de poils peut partir et ça peut nous faire quelque chose qui est vide. Il y avait le poil à l'intérieur et toutes les cellules épidermiques qui sont autour. Les cellules épidermiques, là on les voit, et si on zoom, on voit que là c'est puristratifié. Le derme est ici, l'hypoderme est en dessous avec sa structure en nid d'abeille typique des adipocytes. Donc l'éphanère, il y a les poils, il y a aussi les sabots, il y a aussi les cornes. Les sabots, ce sont des productions épidermiques, kératinisées, un petit peu l'équivalent de nos ongles à nous. Donc chez la vache, quand on regarde son ombre kyridien, il ressemble beaucoup au nôtre, sauf que là il n'y a qu'un métacarpe qui va porter quatre doigts et non cinq. Et parmi ces quatre doigts, il y en a deux qui sont très développés et dont les ongles, qui ne sont pas des ongles, qui sont des sabots ici, englobent les phalanges. On les voit ici, ce sont ces deux qui sont là, ou qu'on voit ici. Et les deux petits doigts rikiki peu développés portent aussi des sabots qui sont ici et ici. Donc ça c'est fait de kératine. La kératine est une protéine hydrophobe fabriquée par les cellules de l'épiderme. Les autres phanères, ce sont les cornes. Là on voit les cornes ici. Donc là il y a le crâne, ici il y a donc l'œderme et l'épiderme. Et en fait l'œderme va produire un axe osseux qui va être recouvert d'épiderme et cet épiderme va se différencier en un étui bourré de kératine qui est rigide. L'ensemble va former la corne de la vache. Donc il y a des phanères, il y a des glandes. On a vu ça tout à l'heure. Alors les glandes, il y a trois types. Les glandes sébacées, les glandes sudoripares et les glandes mammaires. Les glandes sudoripares, ce sont celles qui vont faire la sueur. Elles vont déboucher vers l'extérieur. Ici ou ici, il y a plusieurs sous-types de glandes sudoripares. Et il y a les glandes sébacées qui vont fabriquer le sébum qui est bourré de lipides en fait. C'est ce qui donne par exemple les cheveux gras. Et l'huile se branche souvent, enfin elles se branche les glandes sébacées sur un canal où il y a un poil à l'intérieur. Et il y a aussi les glandes mammaires bien sûr. Donc le pied de la vache qui est représenté ici, il y a quatre glandes mammaires, chacune étant matérialisée à son extrémité par un tréon. Et quand on observe à l'intérieur d'une glande mammaire, on voit donc plein d'assignies, ça veut dire des petites structures en ampoule avec de l'épiderme tout autour. L'épiderme secrète le lait. Le lait rejoint cet endroit ici et peut sortir au niveau du tréon. Les poils, les glandes de trois types, ça c'est typique des mammifères. Voyons maintenant à quoi sert le tégument de la vache. Le tégument de la vache, comme le tégument d'un n'importe quel animal, a un rôle de protection. Ici en lien avec le milieu de vie aérien. Alors par protection, on entend protection mécanique déjà. L'épiderme, il est épais. On le voit ici, on le voit ici. Il est pluristratifié. Il est constitué comme n'importe quel épithélium de cellules jointives. Donc toutes ces cellules sont jointives. Il y a les desmosomes, c'est représenté ici. Ce qui fait qu'effectivement, il y a une résistance mécanique qui fait que tout ne se déchire pas dès qu'il y a un petit choc. Le derme qui est en dessous est résistant aussi. Vous voyez les cours précédents où on parle du collagène et de l'élastine. Donc résistance à l'étirement. Et puis il reprend sa forme une fois que j'étire par exemple le dos de ma peau sur ma main en ce moment. Il y a aussi l'hypoderme avec sa bouée de gras qui permet une résistance au choc. Donc tout ceci est une bonne adaptation au milieu aérien où la viscosité est faible. Il y a une protection aussi contre les pathogènes. En effet, cet épiderme pluristratifié est infranchissable. Alors il y a les desmosomes qui bloquent mécaniquement et aussi il y a surtout le fait que l'épiderme se régénère et donc fait un renouvellement rapide. Il y a un flux de cellules du pôle où il y a le violet ici vers l'extérieur et donc les bactéries ou autre chose qui pourraient rentrer en fait sont repoussées vers l'extérieur par ce renouvellement rapide. Il y a aussi les glandes sébacées qui se branchent sur le poil et dans le sébum il y a donc des lipides qui viennent en surface ici et dans ce sébum il y a aussi des substances antipathogènes. Troisième protection c'est contre la déshydratation. Alors ici ce qui fait ça c'est surtout la kératine. La kératine c'est une protéine hydrophobe qui s'accumule dans les kératinocytes. Les kératinocytes ce sont les cellules essentielles de l'épiderme. La kératine s'accumule là on ne le voit pas bien mais plus la cellule va mourir plus finalement ce sera juste un sac bourré de kératine. Et donc ça forme une couche cornie une couche qui est donc très hydrophobe et en plus il y a des lipides qui sont mis entre ces cellules. C'est marqué ici. Ces lipides sont sécrétés par les glandes sébacées de tout à l'heure. Du coup l'épithélium il est appelé épiderme il est imperméabilisé. Ça c'est une bonne adaptation au milieu aérien qui est un milieu desséchant sortir finalement de l'organisme ici est bloqué. C'est un petit peu comme la cuticule des angiospermes et d'ailleurs les vertébrés tétrapodes qui sont au milieu aquatique comme la grenouille n'ont pas du tout cette couche cornée. Quatrième protection du tégument c'est contre les UV. Alors là ça ne se voit pas. Je vais passer ici. On n'a pas dit donc au niveau de l'épiderme nous avons aussi des cellules qui s'appellent des mélanocytes. Ces mélanocytes fabriquent de la mélanine c'est mis dans des visicules et ces visicules ensuite sont donnés aux cellules qui sont à côté qui sont les kératinocytes de tout à l'heure qui forment l'essentiel des cellules de l'épiderme on le voit ici et cette mélanine elle a une capacité d'absorber les UV. Donc le soleil qui envoie ces UV ces petits points noirs donc captent les UV et les UV du coup ne vont pas frapper les noyaux des cellules et entraîner donc des mutations. Quatrième cinquième chose plutôt de protection pour le tigument c'est une protection contre le froid. Alors ça c'est dû aux poils qui sont nombreux chez les mammifères c'est une forure isolante c'est comme un petit pull en fait et donc ces poils ils permettent quand ils sont assez serrés d'emprisonner de l'air et l'air qui est immobile c'est un très bon isolant. On le voit dans la construction par exemple dans les maisons bio-climatiques les briques rouges là sont bourrées d'air à l'intérieur et c'est l'air qui fait que ces briques sont isolantes. Et on a aussi l'hypoderme qui est une couche de graisse isolante on le voit par exemple au niveau des ours polaires. Nous venons donc de voir le tigument et son rôle de protection et le lien qu'il y a avec le milieu de vie aérien pour la vache. Passons à la deuxième partie le système nerveux de la vache. Alors ce système nerveux de la vache il va permettre la perception et l'analyse des stimuli du milieu. Alors on doit faire un petit rappel un petit prérequis pour bien pouvoir faire la suite concernant le système nerveux. Alors chez l'homme là j'ai pris chez l'homme et chez la vache c'est la même chose le système nerveux on peut le diviser en deux le système nerveux central et le système nerveux périphérique. Le système nerveux central représente concrètement l'encéphale et la moelle épinière et le système nerveux périphérique représente les nerfs qui font le lien les nerfs les axones et puis les ganglions associés qui font le lien entre le système nerveux central et les différents organes. Ce système nerveux périphérique lui-même on peut le subdiviser en système nerveux périphérique afférent qui va de l'organe l'information en direction du système nerveux central et le système nerveux périphérique efférent qui lui va du système nerveux central en direction de l'organe et dans ce système nerveux périphérique efférent on peut encore faire des subdivisions par exemple c'est ce qui est marqué ici il ya le système moteur qui va en direction des muscles striés squelettiques que je peux donc contrôler par la pensée en fait il ya le reste le système nerveux autonome l'année prochaine vous verrez il ya le sympathique et le parasympathique le système nerveux entérique est un petit peu à part parce qu'il peut être aussi il a une activité propre en fait même s'il est aussi contrôlé par les deux qui sont ici là je ne rentre pas dans les détails lui c'est le système nerveux que l'on trouve au niveau notamment du tube digestif au niveau de l'intestin ce qu'on appelle entre guillemets le deuxième cerveau alors commençons par tout ce qui est perception par les récepteurs sensoriels effectivement ça ce sont des fonctions de relations c'est ce qui renseigne la vache sur son environnement alors ces récepteurs il y en a deux types il ya ceux qui sont distribués d'une façon diffuse dans l'organisme c'est ceux qui sont représentés ici ce sont les récepteurs au toucher ce sont les thermorécepteurs aussi ce sont les récepteurs à la douleur les nocicepteurs et ce sont aussi les propriosepteurs les propriosepteurs ce sont des récepteurs que l'on trouve dans les muscles et tendons les articulations ce sont ceux qui nous renseignent sur la position du corps dans l'espace quand on va chez le médecin et qui tape ici pour faire le réflexe classique ça c'est un bon exemple de propriosepteur qui intervient dans le maintien de la posture quand même donc c'est totalement énorme en termes de fonctionnalité l'idée c'est quoi c'est que par exemple ici si j'étire le muscle ici le fuseau donc c'est le nom du propriosepteur va être étiré ça va envoyer un message au niveau de la moelle qui va y répondre en envoyant un message pour en gros contracter ce muscle ça permet de maintenir la posture dès qu'un muscle est étiré ben en fait il va se contracter sinon on tombe en fait donc c'est ça c'est ce qui est essai au niveau de cette réponse réflexe deuxième possibilité les récepteurs ils peuvent être localisés ça veut dire restreint au territoire céphalique on parle de céphalisation alors il peut s'agir de récepteurs aux photons au niveau de l'oeil ce sont les récepteurs qui permettent la vision donc au niveau de l'oeil il y a donc le blanc le sclérotique il y a tout ce qui est ici vu en coupe ce qu'on appelle donc l'iris qui est coloré à cet endroit là il y a un trou ici donc comme il n'y a pas de lumière derrière ben il a il apparaît noir ce trou c'est la pupille et puis il ya derrière on le voit pas ici le cristallin c'est une lentille transparente qui laisse passer la lumière à la lumière elle rentre dans l'oeil et elle va aller frapper en fait ce qui est derrière la rétine et ce niveau de cette rétine qu'il ya les photorécepteurs sur ce schéma on voit donc la lumière qui pénètre dans l'oeil alors cette lumière elle peut être déviée les différents photos sont déviés par ben justement ce système de lentilles qui s'appelle le cristallin de telle sorte qu'il ya une mise au point qui se fait donc à un certain endroit de la rétine alors quand je zoome à cet endroit là donc qui est jaune alors là on a le zoom représenté ici là on le voit là l'oeil il a été retourné de 180 degrés et ben on voit qu'au niveau de cette rétine il ya plein de cellules ce sont les connes et les bâtonnets ce sont des cellules qui sont capables de récupérer les photons à certaines longueurs d'ombre ça dépend si ces connes ou bâtonnets toujours est-il qu'une fois que ces cellules ont reçu une information et ben elles la transmettent à d'autres cellules qui transmettent à d'autres cellules et tout ça ensuite je simplifie à fond est transmis à l'encéphale via ces axones qui sont regroupés au sein du nerf optique les photorécepteurs en question sont donc situés à cet endroit là de la rétine donc ça c'est grossièrement vu de très loin comment fonctionne l'oeil et notamment les photorécepteurs alors chez la vache il ya une présence de paupières il ya une présence de glandes lacrymal ça ça permet de maintenir l'oeil humide ce qui est une adaptation milieu aérien il n'y a pas de paupières et de glandes lacrymal chez les poissons par exemple par rapport à l'homme on peut juste rajouter que chez la vache il ya un grand champ panoramique ce qui lui permet de bien voir y compris en arrière ce que nous on peut pas faire la contrepartie c'est que la vision binoculaire qui permet de voir le relief ben est très peu présente finalement ce qui n'est pas trop gênant pour un animal qui est juste herbivore deuxième type de récepteurs il ya des récepteurs au son les récepteurs au son qui est une onde de pression qui se déplace ne sont pas ici des photorécepteurs ce qui est logique ce sont des mécanorécepteurs alors ces mécanorécepteurs se trouvent dans une structure appelée cochlée qui fait partie de l'oreille interne alors ce qui se passe concrètement donc quand il ya du son quand il ya des ondes de pression qui se déplacent c'est que ces ondes sont captées par le pavillon de l'oreille à ce qu'on appelle l'oreille dans le langage commun et ensuite il est canalisé dans ce tuyau là le conduit auditif tout ça s'appelle l'oreille externe et vont venir frapper donc le tympan le tympan va vibrer et transmettre la vibration en l'amplifiant en fait aux os de l'osselet tout ça ça s'appelle oreille moyenne et ensuite ces vibrations amplifiées par ce système d'amplification ici sont transmises à la cochlée la cochlée c'est un conduit donc ici enroulé un mais par la pensée on peut le dérouler et dans ce conduit il ya un liquide et donc ce liquide va vibrer à la même fréquence en fait que la fréquence du son qui est arrivé au niveau du tympan on peut noter ici que la présence d'une oreille externe et d'un tympan ça c'est typique du milieu aérien dans le milieu aérien les ondes sonores se propagent très mal donc il y a un système d'entonnoir et un système d'amplification qui permet justement de transmettre ceci au mécanorécepteur chez les télo st1 par exemple qu'on a pu voir en tp il y a bien une oreille interne mais il n'a pas le système d'amplification de l'oreille externe et de l'oreille moyenne dans les livres de première en enseignement scientifique ceci est abordé le son donc est transmis au niveau du pavillon du conduit du tympan on a dit tout ce qu'on a raconté et là le liquide bouge on le voit et ça fait donc bouger des cils sur des cellules ce sont ces cellules qui sont les mécanorécepteurs et donc en bougeant le message est transmis en direction par le nerf auditif en direction de l'air auditif qui correspond de l'encéphale qui nous fait donc intégrer et comprendre le son qui vient d'être reçu on a vu les photorécepteurs on a vu les mécanorécepteurs du son il ya d'autres récepteurs dans les organes des sens notamment les récepteurs aux substances chimiques que l'on trouve au niveau de la langue pour le sens du goût et au niveau de la muqueuse nasale pour le sens de l'olfaction alors dans les deux cas donc ce sont des substances chimiques dans le cas du goût ce sont des substances chimiques qui sont dissoutes et dans le cas de l'olfaction ce sont des substances chimiques donc qui sont sous forme gazeuse alors bah on voit ici par exemple donc des molécules odorantes sous forme gazeuse qui rentrent dans le nez et qui vont venir se fixer sur des cellules qui ont des récepteurs par exemple cette cellule là elle a les récepteurs aux petits triangles ici et une fois que les récepteurs donc ont reçu leur ligand et ben il ya une chaîne de transduction et il y a donc un message qui est transmis au neurone ici ça va en direction de l'encéphale et quand c'est eux qui reçoivent par exemple eux ils reçoivent que le bleu et ben dans ce cas c'est eux qui vont transmettre le message ça c'est pour le goût c'est pour l'odorat pardon pour le goût c'est exactement le même principe nous avons sur la langue donc des bourgeons gustatif au niveau des papilles un bourgeon gustatif là il est zoomé on voit différentes cellules donc chimio réceptrice dans ce cas là qui ont des récepteurs des récepteurs à plusieurs types de molécules qui seront associés pour nous à des sensations par exemple si lui c'est du saccharose et ben il va être reçu que par cette cellule violette ici et celles-ci qui ont le récepteur aux saccharoses et qui vont transmettre qu'il ya du saccharose et donc la saveur sucré dernier type de récepteurs localisés au niveau donc céphalique ce sont les récepteurs de l'équilibre qui sont aussi des mécanorécepteurs et ils sont situés au niveau de l'oreille interne alors pas au niveau de la cochlée mais au niveau des conduits semi-circulaires là c'est le même principe si je simplifie à outrance nous avons donc des cellules avec des cils du liquide qui bouge et selon donc la position de la tête où est le haut où est le bas ben le liquide là peut appuyer à cet endroit là si le bas il est comme indiqué ici et ses cellules vont être stimulés elles vont dire en gros que le bas est dans cette direction et si on met la tête à l'envers ce sont plutôt ces cellules qui vont être stimulés qui vont dire que le bas du coup est de ce côté là je simplifie à fond parce que c'est bien plus compliqué une histoire aussi d'accélération du liquide qui rentre en compte dans le sens de l'équilibre une fois que les différents stimuli de l'environnement ont été captés par les récepteurs sensoriels que nous venons de voir ces différentes informations afférentes sont reçues par le système nerveux central qui va donc les traiter alors le traitement de l'information peut se faire de deux façons la première possibilité c'est que le traitement il peut se faire rapidement lors de ce qu'on appelle un réflexe ça veut dire sans passer par l'encéphale on le voit ici par exemple dans les muscles de la posture c'est typique donc là le muscle est étiré l'information arrive ici petite synapse activation de ce neurone la message nerveux qui entraîne la contraction de ce muscle à l'origine du maintien de la posture donc là ça s'est fait rapidement il ya une seule synapse le facteur limitant en temps c'est la synapse donc ça c'est intéressant c'est très rapide par contre c'est très très simple c'est oui ou non en gros deuxième possibilité cet entraînement qui va se faire cette fois en passant par l'encéphale là le traitement sera bien plus long bien plus complexe la réponse sera plus fine et mieux adapté exemple imaginons un tracteur qui arrive en direction d'un troupeau de vaches et ben là il ya plein de choses qui vont intervenir le traitement sera plus long par exemple la vision de la vache qui voit le tracteur qui sent le tracteur qui entend le tracteur qui sent que ça vibre tout ça c'est ça passe donc par la moelle éventuellement ou direct ça va quand c'est des récepteurs céphaliques en direction de l'encéphale tout ça c'est intégré grosse boîte complexe ici s'intégrer il ya plein de choses qui viennent en qui rentrent en compte là dedans il ya l'expérience ceci qui rentre en compte et un signal bien réfléchi finalement est envoyé en direction des muscles par exemple ici une fuite avec intervention d'autres choses que le cerveau par exemple le cervelet ici qui fait partie de l'encéphale donc ça c'est un deuxième type de traitement et la réponse donc est souvent une modulation du déplacement c'est pour ça que notre dernière partie notre c'est de ce quentin va concerner le squelette et les muscles criés qui permettent le déplacement de la vache dans son milieu alors allons-y alors déjà présentons le squelette la vache est un vertébré le squelette est interne ce squelette on peut le diviser en quatre parties le squelette céphalique le squelette axial qui donc tout tout ce qui est donc les vertèbres qui portent éventuellement des côtes le squelette appendiculaire les quatre membres quyridien et ce squelette appendiculaire donc il est branché sur le squelette axial par le squelette zonal que l'on voit ici chez l'homme c'est la même chose c'est tout pareil le squelette appendiculaire il est ici le squelette zonal il est représenté par ses os du bassin à cet endroit là tout ça c'est le squelette axial et le squelette zonal donc les clavicules et homoplate chez l'homme pour le membre antérieur qui est ici le squelette appendiculaire à l'échelle du tissu le squelette il est formé d'os donc c'est un tissu osseux un conjonctif particulier qu'est ce qu'il a de particulier ce conjonctif voire le tp tissu qu'on avait déjà vu il est très riche en collagène là on le voit à fond alors tissu conjonctif c'est donc des cellules qui ne sont pas jointives avec une matrice extracellulaire abondante entre ces cellules donc cette matrice ici elle est riche en collagène les fibries de collagène sont orientées dans plusieurs directions ce qui permet une résistance à l'étirement dans toutes les directions et en plus ce squelette il est minéralisé ce qui permet sa rigidité cette rigidité est importante ça veut dire que ce squelette qui va permettre le soutien il va permettre la posture dans le milieu aérien qui est peu dense nous on a tendance à s'affaisser par rapport à si on était en milieu aquatique et ce squelette il a aussi un autre rôle c'est un rôle de protection par exemple du crâne qui protège l'encéphale ou les vertèbres qui protègent la moelle épinière quand je regarde maintenant les membres donc ce sont des membres typiques de tétrapodes la vache est un tétrapode comme les oiseaux par exemple comme les reptiles ou les amphibiens ça veut dire qu'ils sont donc adaptés au milieu aérien il y a donc des membres marcheurs ça s'appelle les membres chiridiens ils sont faits de trois parties silopodes eugopodes autopodes avec des variations bien sûr selon les différentes adaptations par exemple juste si on regarde l'adaptation donc à la course on voit donc chez nous par exemple où l'écureuil donc on est plantigrade on marche donc sur l'ensemble de l'autopode le chat le chien eux ils marchent sur les doigts ce sont des digitigrades et puis le cheval par exemple ou la vache ou le cerf il marche donc sur les sabots ici sur les ongles ce sont des ongles du grade alors voilà ce qu'on peut dire donc sur les membres chiridiens et donc c'est une adaptation à la marche avec les membres chiridiens c'est une adaptation au milieu aérien c'est pas des nageoires que l'on a par exemple qui elles sont plus adaptées au milieu aquatique et on peut dire une autre chose en lien avec le milieu aérien ce sont les ceintures les ceintures qu'on a vu tout à l'heure les ceintures pectorales ou les ceintures pelviennes le squelette zonal en d'autres termes et ben elles sont très développées ces ceintures et ça ça permet le support du squelette au milieu aérien et sa liaison à la colonne puisque la densité je vous le rappelle en milieu aérien est très très faible associé au muscle strié le squelette il permet les mouvements dans la locomotion l'idée elle est très très simple on le voit ici c'est que donc là j'ai un muscle le muscle il peut se contracter et il est lié à l'os le muscle par un tendon ici le tendon lui on avait vu son histologie il est bourré de tissu conjonctif dense il ne s'étire pas donc si le muscle ici il se raccourci va obligatoirement ça ça va pas s'étirer et donc ça va tirer sur le musc sur le los pardon et donc là bas la tête va aller en arrière on le voit ici par exemple si là il ya une contraction de ce muscle et ben ça va tirer l'os et du coup bas ça va se lever comme ceci on voit bien qu'on a une rupture du tendon d'achille et ben le pied ne peut plus du tout se lever et donc un système de muscles qui se contracte ça fait ça ou si c'est lui qui se contracte et ben ça fait au contraire la un angle comme ceci au niveau du bras ici du membre antérieur bon finalement on peut faire le bilan de ce grand teint sur les fonctions de relation donc ces fonctions de relation on a vu elles permettent l'interaction de l'animal avec son milieu de vie et elles font intervenir donc le tégument le système nerveux le squelette les muscles trier sur notre schéma bilan on peut représenter ceci de cette façon là donc le tégument qui permet la protection du milieu tout ce qui est la sensibilité via les organes d'essence qui permettent de capter les informations du milieu que ce soit des informations du milieu biotique ou abiotique le système nerveux central qui permet donc d'analyser de traiter l'information éventuellement de faire une intégration de différents signaux et c'est transmis aux muscles strier squelettique au squelette qui permettent la motricité tout ceci permet en retour l'interaction de la vache son action sur le milieu par exemple le la prise de nourriture c'est un exemple on va pouvoir passer donc à notre deuxième partie la deuxième partie concerne les fonctions de nutrition alors les fonctions de nutrition ce sont tous les processus qui permettent un organisme d'échanger de la matière et de l'énergie avec son milieu on dit que la vache est un système thermodynamique ouvert ça veut dire qu'elle réalise des échanges de matière et d'énergie avec son milieu les fonctions de nutrition le voit ici comprennent concrètement la nutrition au sens strict on appelle ça l'alimentation on appelle ça aussi le traitement de la nourriture ça comprend si la respiration puisque il ya bien aussi un échange ici mais d'eau 2 et de ce 2 ça comprend l'excrétion où il ya bien un échange ici à savoir des rejets de déchets qui sont produits par le métabolisme et on met aussi dans ses fonctions de nutrition la circulation puisqu'elle permet l'échange de matière entre les différents organes commençons par le grand a à savoir la nutrition au sens strict autrement dit l'alimentation avant de commencer nous pouvons déjà rappeler que tous les animaux sont hétérotrophes pour le carbone et pour l'azote ça signifie qu'ils fabriquent leurs propres matières carbonées et azotées matières organiques à partir de matières organiques qui est prélevé dans le milieu de vie ils s'opposent donc totalement aux végétaux qui eux sont autotrophes ça veut dire qu'ils seuls ils sont capables de fabriquer leur matière organique à partir de matières minérales par exemple le co2 pour le carbone ou le no3 moins ou nh3 par exemple pour l'azote conséquence donc les animaux ici bon c'est un lapin c'est pas une vache mais c'est le même principe ben ils doivent ingérer de la matière organique ingérer des aliments c'est leur nourriture c'est ce qu'on voit ici ensuite cette nourriture telle qu'elle elle ne peut pas être absorbée par leur organisme par exemple s'il y a de l'amidon ou des protéines 1 au niveau par exemple de l'entérocyte chez l'humain ce n'est pas absorbable c'est trop gros donc il faut en fait digérer transformer cette matière en fait en nutriments petits éléments glucose acide aminé qui eux pourront être absorbés et enfin il ya de la matière qui n'est pas absorbée par exemple si nous on mange de la salade la cellulose on ne peut pas la digérer donc la cellulose elle transite elle transite on ne peut pas la couper en glucose et elle ressort ensuite au cours de l'élimination où on dit aussi les gestions ces quatre étapes qui sont représentés ici sont donc la nutrition au sens strict qu'on aborde dans ce grand ça commençons par l'ingestion la première étape donc la vache elle fait rentrer de la nourriture dans son appareil digestif la vache est un herbivore elle broute l'herbe de la prairie à l'étable pareil elle mange des fourrages c'est de la nourriture à base d'herbe comme le foin ou de l'ensilage elle peut aussi manger des granulés pour des apports en protéines et en vitamines alors pour l'ingestion elle va utiliser sa langue qui lui permet en fait d'arracher l'herbe et puis ben c'est dans deux devants ici alors ici un bec cornée elle utilise donc les incisives et le bec cornée de la bouche ils vont ensuite subir donc ce qu'on appelle la digestion l'ensemble des actions mécaniques et chimiques qui vont permettre de rendre absorbable donc assimilable par l'organisme les aliments apportés alors la vache mange de l'herbe donc c'est fait essentiellement de parois végétales donc de cellulose or la vache comme nous n'a pas de cellulase ce qui va effectivement poser un gros problème puisque sans cellulase ben toute l'herbe finalement toutes les parois des végétaux qui constituent l'essentiel de la matière organique de l'herbe ne peuvent théoriquement pas être utilisé par la vache alors avant de commencer on va voir donc une vue générale de l'appareil digestif de la vache comme pour la souris qu'on a vu en tépiée de dissection il a une cavité buccale il y a un tube digestif fait de la même façon que chez la souris et des glandes annexes les glandes salivaires le foie ou le pancréas qui sont représentés ici par rapport à la souris la vache est un estomac qui est énorme estomac entre guillemets qui a quatre poches donc le bonnet la pence le feuillet la caillette la vache c'est un ruminant c'est un polygastrique alors le tube digestif peut être vu ici in situ et on voit donc les quatre entre guillemets compartiment de l'estomac qui sont bien visibles et qui occupe l'essentiel de l'animal lors de la digestion il y a plusieurs étapes la première est la mastication c'est un broyage mécanique qui est assez léger qui a lieu donc au niveau de la cavité buccale la vache utilise ses dents de derrière en fait pour broyer les aliments ça permet de les fragmenter l'intérêt c'est d'augmenter la surface de contact avec les futurs enzymes chimiques que l'on verra tout à l'heure il ya un autre rôle de qui se passe dans la un autre mécanisme qui se passe dans la cavité buccale c'est l'insalivation donc il ya apport de salive ce qui rend les aliments humides ce qui facilitera leur déglutition parce que les aliments en milieu aérien sont secs et la salive elle apporte aussi des bases et de l'urée l'urée c'est un composé azoté qui normalement est un déchet qui permettra d'optimiser la suite de la digestion comme on va le voir ensuite deuxième partie après la mastication c'est la déglutition du bol alimentaire donc il va passer par l'oesophage et se retrouver dans le gros compartiment qu'on appelle la pence ou le rumen quand on observe sur une oube binoculaire donc le rumen son contenu on voit qu'il ya de nombreux micro-organismes comme on le voit ici et ces micro-organismes ça peut être des bactéries qu'ici on voit pas très très bien parce que là ce qu'on voit surtout ce sont les déplacements des eucaryotes unicellulaires on les reconnaît avec leur leur taille déjà et puis leur fait qu'ils aient des organites à l'intérieur de leur cytoplasme alors qu'est ce qui se passe dans la pence il va se passer plein de choses il va se passer une digestion et aussi une absorption c'est pour ça que la digestion l'absorption sont traités ici ensemble dans ce compartiment il ya donc de nombreux micro-organismes les conditions physico-chimiques sont optimales pour que ces organismes vivent et il ya une contraction des muscles lisses qu'on ne voit pas tout autour de l'épithélium de la pence qui finalement malaxe l'ensemble de ces micro-organismes et de ces aliments qui arrivent par ici alors les aliments ils arrivent surtout de la cellulose de l'amidon un petit peu de protéines bon bref surtout du c du h et du o les micro-organismes eux comme tous les micro-organismes qui ne sont pas phagotrophes vont sécréter des exoenzymes et les exoenzymes vont venir digérer tout ça couper la cellulose en glucose l'amidon en glucose les protéines en acides aminés parmi ces exoenzymes il ya des cellulases la cellulose étant l'essentiel de l'alimentation tout ça c'est coupé en petits morceaux et ces micro-organismes récupère les petits morceaux digérés par leurs enzymes à l'extérieur pour leur vie et du coup ils se développent il ya tout un écosystème qui va se développer à cet endroit là à noter que les micro-organismes avec juste ces aliments reçoivent très peu d'azote il n'y en a pas dans l'amidon la cellulose par exemple il en a dans les protéines certes mais en quantité c'est insuffisant donc de l'azote est aussi apporté par l'urée l'urée que la vache met dans sa salive et qui finalement sert à ces micro-organismes donc les micro-organismes se développent et en se développant ces micro-organismes ils font des réactions que pour l'instant va citer en attendant le voir les cours correspondants sur le métabolisme ces réactions ce sont des fermentations ce sont des respirations anaérobie le milieu éthanoxique c'est de la chimiolithotrophie aussi et donc nous pour l'instant on admet juste que ceci ces voies métaboliques vont libérer des déchets qui sont du méthane CH4 et des petits acides gras volatiles alors ces acides gras ils vont être récupérés par la vache en fait à cet endroit là c'est eux qui constituent finalement la nourriture de la vache à ce stade là il représente quand même 70% de l'apport à l'hypontère et du coup il se retrouve dans le sang la glycémie de la vache c'est pas comme l'homme elle est faible par contre la teneur en acides gras elle elle est forte le méthane lui n'est pas réutilisé lui il est rejeté donc par les rots nombreux des ruminants qui sont responsables de à peu près 20% de l'effet de serre diométane bon finalement si on fait un bilan sur la pense on voit que la nourriture prise par la vache ne sert pas à la vache en fait elle sert aux micro-organismes qui sont hébergés par la vache eux ils se développent et du fait de leur fonctionnement ils libèrent des déchets les acides gras volatiles qui eux c'est de la matière organique c'est du carbone lié au carbone c'est un acide gras voire le cours correspondant sur la biochimie et eux ils sont absorbés par la vache la vache elle absorbe à peu près 1,5 kg d'acide gras suite à ça par jour ensuite ensuite ce qui se passe alors je n'ai pas de schéma associé mais tout ceci est régurgité dans la cavité buccale et remastiqué à nouveau c'est ce qu'on appelle la mastication mérissique c'est la deuxième mastication c'est ce qu'on appelle la rumination ça permet de remélanger tout ça de rebroyer les petits morceaux qui étaient mal broyés et ça revient dans la pense il se passe ce qu'on a dit tout à l'heure puis ça revient dans la cavité buccale tout ça ce sont des cycles qui se poursuivent jusqu'à ce que l'ensemble soit finement broyé en moyenne une vache c'est huit heures par jour à ruminer quand même quand c'est très très fin quand ça a été bien digéré finalement les aliments et les micro-organismes vont passer la fraction très fine donc va passer dans le feuillet dans le feuillet ce qui va se passer c'est qu'il y aura une réabsorption d'eau et ensuite l'ensemble va passer dans la caillette quand je dis l'ensemble ce sont les résidus de la digestion et les résidus donc de glucose d'acide aminé tout ça qui restent là qui n'ont pas été tous pris par les les micro-organismes et ce sont aussi les micro-organismes qui étaient dans la pense qui passent avec l'ensemble ils se retrouvent dans la caillette et dans la caillette c'est un petit peu le vrai estomac c'est comme notre estomac à nous plein de sécrétions de hcl d'enzymes digestives qui vont en fait dégrader le reste éventuellement des petits morceaux de protéines ou des petits morceaux d'amidon qui restaient et surtout les micro-organismes dans ces enzymes il y a par exemple le lysosime qui fait qui détruit les peptidoglycanes des parois et ça fait éclater les micro-organismes et du coup les micro-organismes meurent et tout leur contenu est libéré leur contenu ce sont des os des acides aminés des lipides etc et ce sont aussi des choses qui n'y avait absolument pas dans l'herbe par exemple des vitamines il n'y a pas de vitamines dans l'herbe très peu par contre les micro-organismes qui se développent ici utilisent l'herbe utilisent l'azote de l'urée pour faire des vitamines des choses que la vache ne sait pas faire et ces vitamines se retrouvent dans les micro-organismes et se retrouvent du coup dans la caillette tout ça une fois que c'est donc tout détruit tout digéré ça passe dans l'intestin et dans l'intestin c'est la fin de la digestion donc il y a encore des enzymes nous par exemple chez le pancréa il y a la trypside qui est une protéase pour digérer les protéines des micro-organismes qui ont été détruits à cet endroit là et donc il y a la fin de la digestion et il y a une absorption comme chez l'homme au niveau de la muqueuse intestinale à noter qu'il y a un sécum aussi et qu'un sécum c'est comme un mini rumen ça veut dire qu'il y a des micro-organismes qui sont mis à l'intérieur et qui permettent par des voies analogues à ce qui se passe dans le rumen la genèse d'acides gras volatils qui sont aussi absorbés mais cette fois ci au niveau du gros intestin donc si je fais mon résumé visuel de ce qui se passe nous avons donc l'ingestion la digestion de l'absorption et les gestions les gestions c'est donc le rejet vers l'extérieur alors c'était gestion j'en ai pas trop parlé mais qu'est ce qui est rejeté finalement c'est tout ce qui n'a pas été digéré par les micro-organismes où les petits résidus non digérés tout du long par exemple la lignine la lignine c'est un composé qui passe mal et dans l'herbe il ya de la lignine puisque au niveau des vaisseaux conducteurs par exemple du bois il ya de la lignification des parois cette lignine souvent ben elle est mal digérée parce que les micro-organismes savent pas très bien faire il ya quelques champignons qui digèrent mais bon c'est insuffisant c'est rejeté il ya des restes de cellulose aussi qui sont rejetés ça fait les bouses alors je continue mon schéma donc nous avons première étape la mastication l'insalivation et aussi la rumination la mastication numéro 2 une fois que ça revient à partir de la pence dans la pence nous avons la digestion et l'absorption grâce à des exoenzymes qui ne viennent pas de la vache qui vient des micro-organismes ça permet donc 70% de l'apport pour la vache via les acides gras volatiles ensuite absorption au niveau du feuillet ce qui d'ailleurs est un lien avec le milieu aérien réabsorption de l'eau dans la caillette la digestion des enzymes donc à cet endroit là et aussi au niveau de la suite des enzymes qui viennent de la vache qui permet de digérer et de ensuite permettre l'absorption des constituants des micro-organismes ça représente à peu près 20 25% de l'apport et on avait dit qu'au niveau du sécum ben il ya encore rebelote un petit peu comme dans le rumen pour le reste qui avait été mal digéré et qui est donc récupéré au rectum comme chez nous compaction des bouses en fait avec réabsorption de l'eau donc en bilan on peut donc dire que la digestion chez la vache est assez complexe on ne peut pas la généraliser à l'homme l'herbe que prend la vache ne sert pas directement à elle puisqu'elle n'a pas de cellulase en fait les véritables herbivores ce sont les micro-organismes de la pence et la vache elle utilise donc les acides gras et les composés des micro-organismes eux mêmes comme nutriments on a ici un très bon exemple d'une association à bénéfice réciproque qu'on appelle le mutualisme et plus précisément dans ce mutualisme il s'agit d'une symbiose ça veut dire que l'association elle est durable dans l'espace et dans le temps c'est pas comme le mutualisme qu'on appelle la coopération par exemple les abeilles et les fleurs où là ce n'est pas durable et ce n'est pas dans le temps je veux dire c'est pas tout le temps associé une abeille et une fleur et puis dans l'espace même chose ce n'est pas une association où les deux vont rester intimement liés alors qu'est ce que les micro-organismes apportent pour la vache ben les acides gras du fait de leur métabolisme et eux mêmes qu'apporte la vache ben les aliments y compris l'urée et puis le milieu de vie aussi le milieu de vie qui est optimal c'est ce qui est représenté ici pour que cette symbiose puisse bien avoir lieu donc la vache les micro-organismes forment ce qu'on appelle un supra-organisme ou aussi un nolo buonte passons au grand b la deuxième fonction de nutrition au sens large c'est la respiration la respiration elle permet l'entrée de l'eau 2 dans l'organisme et le rejet de co2 dans le milieu cette définition est celle de physiologie animale dans la définition que l'on verra en biologie cellulaire sur la respiration à savoir processus métabolique qui permet d'obtenir de l'atp par oxydation complète jusqu'au stade co2 ça veut dire de la matière organique la définition ne fait pas intervenir cette histoire de dioxygène il se trouve que dans les cellules eucaryotes c'est vrai toujours l'accepteur de la respiration cellulaire l'accepteur des électrons c'est o2 donc comment ça marche la respiration chez la vache donc la respiration elle fait intervenir un appareil qui s'appelle l'appareil pulmonaire alors qu'est ce que c'est qu'un poumon ben on voit très bien c'est une invagination donc ça rentre à l'intérieur de la surface du corps la paroi du poumon elle est richement vascularisée alors qu'en zoom on voit richement vascularisée ça veut dire qu'il ya du sang et ça communique à l'extérieur par des orifices étroits qui sont ici les narines à la bouche et bien sûr fonctionnement qui intervient dans la respiration alors d'un point de vue anatomique on a donc un système conducteur système de tuyaux qui se divise en deux qui se divise en d'eux par dichotomies plein de fois jusqu'à aboutir à ceci l'ensemble qu'on appelle un sac alvéolaire c'est un cul de sac et ce sac alvéolaire contient donc plusieurs alvéoles que l'on voit ici replié plein de fois et que l'on voit ici en coupe la place des poumons et du coeur dans la vache à rajouter sur notre petit schéma c'est à cet endroit là alors le poumon il est ventilé il ya un système de ventilation et intervention de deux types de muscles qui permettent justement de faire rentrer l'air notamment le dioxygène et d'expulser l'air qui a été chargé en co2 alors comment ça marche bien il ya un diaphragme et il ya des muscles intercostaux quand le diaphragme en fait est contracté il s'abaisse le diaphragme est collé à l'ensemble des poumons et les côtes quand les muscles intercostaux entre les côtes là sont contractés les côtes se rapprochent ça élève la cage thoracique bon finalement le volume de l'ensemble devient plus grand et du coup il ya une dépression et du coup l'air y rentre passivement ça c'est l'inspiration quand le diaphragme va se relâcher il va remonter en fait comme ceci ça va appuyer sur les poumons les muscles vont se relâcher la cage elle va s'abaisser tout ça donc ça appuie comme si j'appuie sur un ballon de baudruche et donc tout l'air va sortir ça c'est l'expiration alors concernant la surface d'échange respiratoire maintenant on va ici zoomer donc au niveau d'un sac alvéolaire pour voir cette surface à l'échelle microscopique au niveau d'un sac alvéolaire donc il ya des alvéoles qui ici sont représentés et en coupe on voit donc tout l'air un tout le petit réseau avec le dioxygène et le co2 donc qui se trouve au niveau du blanc ça c'est l'air qui vient directement de l'extérieur alors quand je regarde plus précisément donc c'est quoi qui au contact de l'air ben c'est un tissu épithélial par définition cet épithélium il est formé de cellules qu'on appelle les pneumocytes 1 et les pneumocytes 2 cet épithélium on le voit ici est très 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 fin il est du coup très fragile et dessous cet épithélium il y a comme d'habitude une lime basale qui en fait partie et du conjonctif dans ce conjonctif on voit des cellules classiques une matrice et on voit de nombreux vaisseaux sanguins ici en coupe un vaisseau sanguin est fait donc d'une paroi qu'on appelle l'endothélium ce sont des cellules qu'on appelle des cellules endothéliales qui ici aussi sont très très fines et donc plein de replis à l'intérieur tout ça nous montre que cette surface d'échange respiratoire elle est très bien adaptée à la fonction d'échange à pourquoi je dis ça parce que alors déjà il faut savoir que la fonction d'échange ici ça se fait selon la loi de fige les gaz o2 et co2 donc c'échange donc d'un endroit il y en a beaucoup vers un endroit il n'en a pas beaucoup selon cette loi de diffusion qui est la loi de fige vu dans le cours b4 cette loi de fige qu'on voit qu'elle dépend de plusieurs facteurs rappel très très rapide de la surface de l'échange bien sûr plus c'est grand plus ça il y en a qui vont passer plus le flux sera grand de l'épaisseur plus l'épaisseur de l'échangeur est grande moins ça va bien passer du delta c le plus important c'est le moteur là il y en a beaucoup là il n'a pas beaucoup ben ça passe par contre si on a le même nombre ben il n'y a rien qui se passe et ça dépend aussi de la caractéristique de l'échangeur qui est plus ou moins perméable à la substance bleue ici alors là on voit que effectivement la loi de fige est optimisée le flux il est grand alors pourquoi on dit ça parce que déjà la surface elle est très 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 grande il y a plein de replis ici plus ici plus ici plus tout 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 toutes les alluoles donc ça fait une grande surface d'échange l'épaisseur de l'échangeur bon on peut le voir ici o2 donc il doit passer finalement le bleu les limbes basales l'endothélium et se retrouve dans le sang donc l'épaisseur est vraiment super fine c'est inférieur au micromètre le x il est petit à noter d'ailleurs au passage que j'en aurais besoin tout à l'heure que au niveau de l'épithélium vous avez vu là quelque chose qui est en jaune qui représente le fluide alvéolaire et le surfactant alors le surfactant n'en parle pas du tout dans ce cours on verra ça dans le cours o4 le fluide alvéolaire j'en parle un petit peu parce que ça permet de dissoudre l'eau 2 l'eau 2 il vient d'ici il vient de l'air il se dissout ici une fois qu'il est dissout uniquement une fois qu'il est dissout et ben il peut passer les membranes etc la limbe basale et se retrouver ici donc la loi de fiq elle est optimisée et en plus le delta c oui parce que l'eau 2 une fois qu'il est pris et qui vient là qu'est ce qui va se passer là il va diminuer là il va augmenter et si je fais rien du tout ben ça va à terme s'équilibrer il n'y aura plus le moteur de la loi de fiq mais c'est renouvelé c'est renouvelé de chaque côté donc l'air qui est ici qui n'a pas beaucoup d'eau 2 une fois qu'il a été pris l'eau 2 et bien il est expulsé et d'une nouvelle aire ailleurs donc arrive ici ça permet de maintenir un o2 concentration fort à cet endroit là et une fois qu'il est rentré là l'eau 2 le sang lui aussi bouge le sang il est activé par le coeur et donc il s'en va et du nouveau sang qui n'a pas beaucoup d'eau 2 arrive ça permet de maintenir le delta c le renouvellement des concentrations il est fondamental ici pour maintenir le moteur de la loi de fiq cette respiration pulmonaire elle est totalement adaptée au milieu aérien alors pourquoi on dit ça il suffit de voir les différentes contraintes qui sont ici la première chose c'est la grosse contrainte c'est l'humidité c'est la perte d'eau effectivement une surface évaginée comme une branchie aurait une grande surface au contact de l'air et donc une grande perte d'eau potentielle ici ce n'est pas le cas la surface est internalisée et elle communique à l'extérieur uniquement par des orifices très petit en fait ça ça permet de maintenir l'eau ici de saturer l'eau on a vu d'ailleurs qu'il y avait le fluide alvéolaire tout à l'heure l'eau elle vient des cellules l'eau elle sort et elle reste là dedans et elle sort un petit peu par les orifices mais qui sont tout petits c'est exactement comme quand on est dans le sud de la france qui fait très chaud dehors très sec et qu'on rentre dans une grotte avec un tout petit orifice vers la sortie et que dans dans la grotte et bien au contraire l'air il est saturé en eau donc l'internalisation et les tout petits orifices permettent donc de une non déshydratation de l'immense surface d'échange que constitue le poumon de la même façon le poumon il est internalisé on vient le voir il est soutenu par la cage thoracique qui lui permet donc d'être maintenu en place parce que en milieu aérien je vous rappelle que la densité elle est très très faible et que donc si je mets quelque chose en milieu aérien par exemple une de branchie par la chine du poisson ou de la moule quand je les sortis de la cuvette en dissection elle s'est affaissée sur elle même sous leur propre poids car en milieu aquatique elles sont portées par l'eau la grande densité en milieu aérien tout ça tombe vers le bas les poumons eux donc sont internalisés sont supportés par les côtes sont liés par les plèvres aux côtes et donc sont maintenus en place la faible viscosité de l'air est aussi très intéressante parce que faire bouger de l'air ça c'est facile et donc nous on fait pas un effort surhumain qu'on fait rentrer de l'air et qu'on fait sortir de l'air c'est facile finalement d'emmener de l'air jusqu'ici ça nous demande pas beaucoup de travail s'il y avait de l'eau dans ces poumons là faire entrer de l'eau en direction des poumons par des tout petits orifices ça nous demanderait un énorme travail en fait donc la faible viscosité de l'air c'est elle qui rend possible l'existence de trajets allers-retours alors les trajets allers-retours du dioxygène ça veut dire que ben il reste tout le temps un petit peu de l'air vici on peut dire ça qu'il n'y a pas beaucoup de dioxygène en surface alors milieu aérien la concentration en dioxygène est forte on peut dire que c'est pas trop trop gênant et ce qui est intéressant aussi c'est que la diffusibilité des gaz elle est très élevée en milieu aérien ça signifie que là si j'ai du vrai du bon air qui arrive avec beaucoup d'eau 2 et qui s'arrête ici et ben il peut ensuite diffuser vers l'air qui restait un petit peu au contact ici qui a mal été renouvelé il peut donc diffuser facilement et être au contact de l'échangeur respiratoire donc en bilan de ce b on peut dire que l'appareil respiratoire il assure les échanges gazeux liés à la respiration cellulaire aérobie celle qui permet donc chez nous chez les eucaryotes d'obtenir de l'atp et elle est totalement en lien avec le milieu aérien passons à la troisième fonction de nutrition au sens large l'expression l'expression elle permet le rejet dans le milieu des déchets du métabolisme alors ces déchets du métabolisme qui sont toxiques qu'on comprend c'est pour le déchet carboné le co2 le co2 qui est excrété au niveau des poumons on en a déjà parlé donc là je n'en reparle pas et le déchet azoté qui vient de la dégradation notamment des acides aminés ou des bases azotées ce déchet azoté lui il est rejeté au niveau des reins par l'urine en fait sachant que chez la vache c'est vrai qu'il ya le déchet azoté qui s'appelle l'urée qui est aussi recyclé au niveau des glandes salivaires alors chez les animaux en fait ça varie la nature du déchet azoté ça peut être l'urée comme chez l'homme comme chez la vache chez les poissons d'eau douce et plutôt de l'ammoniaque q u e quand c'est dissous ou chez les oiseaux ou les reptiles ça peut plutôt être l'acidurique alors pourquoi comment on peut expliquer ces différents déchets azotés en fait ça s'explique très bien ça se comprend très bien comme un compromis entre économie d'eau en milieu aérien éco énergétique pour fabriquer l'urée dans notre exemple de la vache alors pourquoi on dit ça en fait le le composé le plus simple à fabriquer suite à la dégradation c'est l'ammoniaque l'ammoniaque son coût de fabrication est très très faible en fait et du coup c'est plus simple de faire ça on va dire par contre il ya un problème l'ammoniaque c'est qu'il est très toxique et du coup il faut le diluer énormément dans de l'eau pour le rendre pas toxique pour l'organisme les animaux qui n'ont pas de problème d'eau en fait excrètent classiquement de l'ammoniaque c'est le cas des poissons doux doux qui passent leur temps à uriner de l'ammoniaque qui est donc très peu concentré dans beaucoup d'eau mais l'eau n'est pas un problème pour ce type d'animal chez les mammifères l'ammoniaque est toxique et les mammifères ont un problème d'eau et ce qu'on constate c'est que les mammifères eux ils le transforment l'ammoniaque initial en urée l'urée c'est ce composé là et lui il est peu toxique ça permet finalement de l'uriner de le mettre à l'extérieur avec peu d'eau donc on peut le concentrer dans l'eau c'est intéressant ça permet de maintenir de l'eau dans l'organisme mais par contre on parlait de compromis parce qu'effectivement c'est un coût énergétique pour l'acidurique c'est encore pire l'acidurique ça coûte beaucoup pour le faire mais en contrepartie effectivement c'est très peu toxique il peut être excréter avec très très peu d'eau c'est intéressant notamment au niveau des oeufs des oiseaux ou des des reptiles qui les oeufs qui vont accumuler donc ce déchet azoté qui ne sera du coup pas toxique alors au niveau de l'appareil urinaire comment ça fonctionne donc l'urine va se former au niveau des reins le rein c'est un organe qui est très irrigué et si je zoome au niveau de ces reins qui sont ici d'ailleurs sur la vache on voit ici l'appareil donc si je zoome je vois des millions de petites unités qui s'appellent des néphrons au niveau de ces néphrons le sang passe le sang il est un petit peu en surpression par rapport à ça ça c'est du c'est du vide qui va être rempli d'urine primaire et tout autour là il y a un épithélium et là vous imaginez vous verrez l'année prochaine que les capillaires ils sont on dit fenestrés donc il y a des petits pores en fait la lame basale elle est continue et du coup il y a un passage en fait du plasma du sang en direction de l'urine quand je lis le plasma j'abuse un petit peu parce que les protéines ne vont pas passer par exemple par contre l'eau va passer les urnes vont passer le glucose les acides aminés tout ça ça va passer et puis les déchets aussi comme l'urée donc là il y a formation d'urine primaire l'urine primaire chez l'homme c'est à peu près 180 litres qui est formé par filtration du sang à cet endroit là c'est ce qu'on appelle l'ultra filtration on n'urine pas par jour 180 litres parce que ce qui va se passer c'est qu'une fois qu'il est formé cette urne primaire il va avoir une réabsorption l'essentiel des os et des acides aminés sont réabsorbés sinon ça serait une sacrée perte pour l'organisme effectivement l'eau est réabsorbée dans son immense majorité mais les déchets comme l'urée eux ne sont pas réabsorbés du coup ils vont se concentrer au fur et à mesure du passage de l'urine primaire le long du tube qui réabsorbe tout ça il ya de moins en moins d'eau il ya de moins en moins dose d'acides aminés et d'ions il est possible aussi que le long de ce grand tube qui n'est pas du tout à l'échelle ici il y ait des sécrétions notamment de h plus dans l'urine et ensuite j'obtiens donc l'urine définitive qui elle va donc tous les tous les petits canaux vont se rejoindre ils vont tous se rejoindre ils se rejoignent dans le canal ici qui s'appelle l'urotère et l'urine définitive est stockée dans la vessie et peut ensuite sortir au niveau de l'urètre donc cette urine définitive elle est finalement issu de la filtration du plasma suite à une réabsorption et suite à une une sécrétion petite remarque quand même c'est que le rein donc il intervient dans l'expression des déchets azotés mais il intervient aussi dans l'équilibre hydrominéral il permet d'adapter la volumie le volume sanguin et l'osmolarité du sang alors tout ça vous verrez un petit peu l'année prochaine quand vous ferez le contrôle de enfin plutôt la régulation de la pression artérienne avec l'intervention notamment des hormones adh qui permettent de réabsorber l'eau l'hormone adh en fait c'est elle qui va permettre de mettre plein d'aquaporines ici ce qui va permettre de favoriser donc la réabsorption de l'eau et vous verrez aussi l'hormone aldostérone qui permet à cet endroit là de mettre plein de pompes à lena plus et donc de réabsorber lena plus et de aussi de réabsorber l'eau puisque l'eau elle va suivre tout ça c'est utilisé par exemple lorsqu'il y a une hémorragie ça permet donc de limiter la fabrication d'urine et donc de maintenir le volume du sang dans des bonnes conditions dernière partie la circulation la circulation elle permet l'échange de matière entre différents organes alors dans l'appareil circulatoire il ya l'appareil circulatoire sanguin et l'appareil circulatoire lymphatique je commence ici par l'appareil circulatoire sanguin donc c'est un appareil clos qui est mis en mouvement par le coeur donc ça c'est chez tous les mammifères chez tout même chez tous les vertébrés on a un appareil circulatoire qui est clos le coeur chez le mammifère il est cloisonné il ya deux coeurs en fait parce qu'il a une double circulation je vous renvoie au tp souris ici sur cette vue qui est là donc on voit les deux coeurs donc le coeur gauche via la horte qui envoie donc du sang dans les différents organes qui sont en parallèle ça passe dans les organes via les capillaires il ya des échanges par exemple d'eau 2 de co2 ou d'autres choses et ensuite ça revient dans le coeur droit et le coeur droit envoie tout ça au poumon et le poumon renvoie tout ça au coeur gauche alors cet appareil circulatoire il met en relation tous les appareils c'est ça son rôle crucial on le voit ici on le voit encore mieux à cet endroit là alors notamment on le voit ici il va permettre de prendre en charge les nutriments qui viennent de l'appareil vers ici donc l'appareil digestif et il va les distribuer à toutes les cellules de l'organisme concernant l'eau 2 l'appareil circulatoire prend en charge l'eau 2 des poumons et le distribue à toutes les cellules de l'organisme il prend charge le co2 des cellules et il emmène au poumon et concernant donc les déchets azotés il prend en charge donc les déchets azotés alors l'urée fait surtout au niveau du foie ça on l'a pas vu et ces déchets azotés ensuite bah alors sont effectivement réinjectés dans la salive mais aussi l'essentiel comme chez l'homme mis au niveau du rein dans l'urine quoi donc lui il permet de mettre en relation donc tous les différents organismes tout tous les différents organes pardon mettre en relation ici on a vu sur tous les échanges de matière mais la circulation elle a de nombreux autres rôles notamment le transport des hormones que vous verrez en BCPC2 ou par exemple le rôle immunitaire que vous avez vu au lycée en première à côté de cet appareil circulatoire sanguin il y a l'appareil circulatoire lymphatique l'appareil circulatoire lymphatique représenté ici en bleu va recueillir la lymphe issue des capillaires sanguins et qui baigne les cellules alors voyons voir un petit peu comment ça se passe au niveau donc d'un organe ici on a les différentes cellules étoilées de cet organe donc il ya du sang qui arrive par les artérioles ça sera mis au niveau des capillaires là il y a des échanges par exemple O2 en direction de la cellule CO2 en direction du sang et le sang ensuite repart par la vénule en direction du système véneux donc ça on connaît bien c'est l'appareil circulatoire sanguin typique alors si je regarde au niveau de ces capillaires ici là je l'ai là il faut considérer que c'est pas du tout des tuyaux clos pas du tout c'est comme un tuyau de jardinage microporeux en fait vous verrez l'année prochaine les mécanismes et donc il y a en fait un passage il y a un flux parce que là c'est en surpression surtout au début qu'au début en fait donc petit tuyau de jardinage avec plein de petits trous effectivement donc ça passe à travers alors c'est pas tout qui passe à travers ce sont l'eau et les petites molécules les bien sûr les cellules sanguines sont trop grosses les protéines ne passent pas aussi parce que la lymphe basale du capillaire l'empêche et donc on influe et donc ça nous fait un liquide ici qu'on appelle justement la lymphe plus précisément la lymphe interstitielle par exemple le glucose il est là il rentre dans la cellule le co2 il peut passer ici et cette lymphe interstitielle en fait elle va pas s'accumuler comme ça il y a un flux continu parce qu'elle va rejoindre justement ce qui est représenté en vert des petits capillaires qui s'appellent les capillaires lymphatiques qui sont en cul de sac et donc ça rejoint ici il y a une histoire de pression aussi et cette lymphe ensuite on le voit d'après les flèches noires elle va rejoindre à terme ben des gros vaisseaux lymphatiques on les voit ici et eux mêmes ils vont se rebrancher sur le système sanguin juste avant l'oreillette droite à noter que les ganglions justement lymphatiques sont sur le passage ça permet si là il y a des je suis pas des antigènes bactériens de les emmener au contact ici des cellules immunitaires du ganglion lymphatique on peut donc faire notre schéma bilan sur les fonctions de nutrition donc les fonctions de nutrition elles permettent les échanges de matière et d'énergie de la vache avec son milieu de vie il y a plusieurs structures mises en jeu et plusieurs sous fonctions de nutrition la première fonction de nutrition c'est l'alimentation ou le traitement de la nourriture ou la nutrition au sens strict qui fait intervenir donc les structures mises ici en vert la deuxième fonction c'est la fonction de respiration la troisième qu'on a vu en fait à la fin c'était la fonction de circulation et entre les deux on avait vu la fonction d'excrétion qui fait intervenir la structure rein là sont représentés donc les différentes les différents échanges de matière entre la vache et son milieu on parle d'énergie parce qu'effectivement la nourriture c'est de l'énergie chimique c'est cette nourriture qui va permettre par exemple de faire de l'énergie sous forme d'atp suite à l'oxydation lors de la respiration cellulaire pour la vache voilà pour ce premier film la suite est dans le film numéro 2 et concerne les fonctions de reproduction et les relations entre ces différentes fonctions que l'on est en train de traiter ici séparément